yo c'est tout le monde c'est FNF4T à l'appareil j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo je n'ai encore jamais fait ça sur la chaîne je vais donc vous faire cette vidéo assez originale, c'est pas vraiment originale parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont déjà fait ça je vais vous présenter en fait j'ai 24 mangas à la vente parce qu'en fait c'est 24 mangas tout simplement que je possède déjà donc j'en double parce que parfois comme un con je me perds dans mes mangas comme j'en ai presque 5000 maintenant et du coup je m'en mêle les pinceaux et il y a des mangas que du coup que j'ai en double et je vais donc les vendre si vous voulez, si vous êtes intéressé par certains des mangas n'hésitez pas à me contacter sur Instagram mais bon ne vous inquiétez pas parce que si c'est déjà vendu, je vous répondrai tout simplement le mangan est déjà vendu si vous voulez tout simplement être intéressé par certains mangas n'hésitez pas à me contacter sur Instagram mon Instagram se trouve dans la description de la vidéo avant de commencer, place au générique je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker et partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires. Avec trêve de blabla on va attaquer directement les mangas doubles. Je les sors comme ça parce que j'ai mis dans un gros sac ici donc c'est bien rempli avec les 24 mangas. Donc je voulais vous montrer un part, on a Twinstar Exorcist le deuxième tome que je possède du coup en double. Fly 1, là je ne le possède pas en double mais je veux me reprendre la deluxe et les vieux mangas Fly, en plus je les ai complètement déphasés, c'est à dire j'ai des numéros par-ci par-là. Je me dis autant les vendre tout simplement puisque je vais prendre déjà la deluxe et que je n'ai pas toute la collection et que je galère à les avoir. Pareil pour celui-ci, le tome 13 de Fly, on va aller pour piocher dans le petit sac magique, on va garder le meilleur pro à la fin. Donc on a Shonju, le tome 6, ça c'est déjà pas mal, c'est assez recherché même si à moyen d'être ouvert à des bons prix. Donc voilà, Shonju, on a le tome 2 de Fly mais il est un peu abîmé, j'avais essayé de décoller l'étiquette et ces espèces de trous du cul, ils ont collé ça n'importe comment. Donc du coup j'ai eu la page, c'est parti avec. Donc voilà, Fly, malheureusement pour mon manga c'est vraiment déjà aussi pour ça que je les vends parce qu'avoir ce genre de manga dans cette tête-là, dans ma collection, moi je ne suis vraiment pas très content, je ne suis pas très jouasse. Voilà tout simplement, le premier tome de One Piece dans l'ancienne édition, je ne vais pas les reprendre en édition jaune. Donc j'ai quelques One Piece dans la vieille édition où il n'y a pas les bonnes traductions, c'est-à-dire c'est Pipo, c'est Sanji, etc. Mais bon, si ça peut intéresser certaines personnes, voilà le premier tome de One Piece. Le premier tome de Twin Star Exorcist, donc j'ai les deux tomes de Twin Star Exorcist. Le tome 2 de Blazer Drive, je l'ai racheté en bon état parce que là il est complètement déglingos, je trouve, voilà. Parce qu'il n'a pas la couverture en fait tout simplement, il est assez jauni, mais bon l'intérieur est nickel du manga, comme s'il était neuf. Mais il est un peu jauni et il n'y a pas de couverture tout simplement. Shaman King, donc là j'ai le tome 26 que je possède donc en double, comme un bénet, je l'ai acheté en double. Le tome 2 de BB Project, un manga français ça, donc le tome 2 de BB Project. Parce que j'ai acheté l'intégrale des 5 tomes en un coup, donc celui-ci je l'ai en double du coup, ça ne m'intéresse pas trop de le garder. Le tome 37 de One Piece, dans l'ancienne édition également, édition blanche. Pareil pour le tome 7 de One Piece, on est sur la fin je crois de l'arc d'Honkirk là-dedans. Ouais c'est ça, la fin de l'arc d'Honkirk, je crois que ça se conclut encore un peu dans le tome 8, début du tome 8. Le tome 3 de One Piece, là c'est la fin de l'arc Baggy et le début de l'arc Kuro. Bon, hop, on a le tome 39 en édition blanche, mais il n'y a pas la couverture avec. Voilà, je m'en sépare parce que j'ai envie d'avoir des trucs de qualité quand même dans la manga tech. Le tome 5 de One Piece, pareil, il n'y a pas la couverture avec. Enfin si, il y a une couverture, mais elle est, comment dire, cartonnée comme ça. Donc voilà, c'est assez original entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne se fait pas souvent que j'ai vu des One Piece ou eu des One Piece avec la couverture comme ça intégrée directement au manga. Souvent c'est quoi, les couvertures qui peuvent se déplacer ? Comme sur celui-ci quoi, la couverture Furo. Et là c'est une couverture intégrée et voilà, je n'ai même pas remarqué en fait que j'avais ça dans la collection. Voilà. Le tome 11 de Fly, tome 12 de Fly. Normalement on a l'intégral entre guillemets du beau combat contre Adora. Il n'en parle pas d'oracle Baran, voilà, le chevalier dragon Baran. Je ne sais pas où vous spoissez qui, si vous ne connaissez pas. Dragon Quest, la quête de Dai en édition, donc ça c'est la quête de Dai, c'est plus Fly. Donc Fly c'est la traduction de Jélu, où ils nous appellent le héros Fly et compagnie. Le plus grand de héros c'est Fly. Et normalement le vrai nom c'est Dragon Quest, la quête de Dai qu'ils ont réédité chez Décourt Tonkam. Voilà, c'est Tonkam qui avait eu cette édition là. Et Jélu qui avait eu l'édition où ils avaient appelé ça Fly, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'appelle à la base. Fly encore, le tome 34, début du combat final contre le jeu maléfique, l'ennemi final quoi. Début du combat final du manga. Shaman King, le tome, je ne trouve pas le numéro, c'est le 24, que j'en double. Encore un Dragon Quest dans l'édition Tonkam, donc Dragon Quest, la quête de Dai, tome 22. Et maintenant comme je vous disais, le meilleur que j'ai gardé pour la fin, le petit Eden. Voilà, donc Eden je l'ai en double, le tome 1 je l'ai en double en tout cas. Donc si on peut faire un heureux, voilà, Eden tome 1. Voilà tout simplement. Allez on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et à tous qui se casse la gueule, c'est à la fiesta boum boum. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker, partager sur vos réseaux sociaux, activez la petite cloche, laissez des petits commentaires. Et moi je vous dis, salut, à la prochaine, bye bye.